Urban FM 104.5 Urban FM 104.5 C'est sur les 104.5 Urban FM La station et ben on est avec Sephora de l'Institut français, Sephora bonjour Bonjour D'Afrèche, Renéry de bonjour Bonjour Sephora, comment on va ce matin ? On va très bien, il y a la forme, c'est quoi le programme de l'Institut français ? Ouh là là, on a plein d'activités sympathiques à l'Institut français cette semaine, notamment au cinéma à la sortie de Top Gun Maverick avec Tom Cruise donc je pense que plusieurs personnes l'attendaient patiemment, impatiemment donc ça c'est du côté de cinéma, on a la dernière projection de Doctor Strange ne ratez pas cette dernière projection je vous en prie, et nous avons un film très prisé par la jeunesse en ce moment, celui de Ima De Dajou qui se passe également à l'Institut français actuellement. Du côté des ateliers, nous avons une wine class aujourd'hui à 18h avec Eric Sindera nous avons un café littéraire autour d'une oeuvre de Armel Oyama à 15h et côté atelier toujours, nous avons un atelier qui s'appelle expérience immersive à la forge du son donc c'est un atelier qui consiste à créer des trames sonores uniques à l'aide d'un sampler, donc des trames sonores avec des sons des animaux, de la nature qui a été initié par Maître Ingon, donc c'est un membre du collectif Slam Action donc c'est très intéressant, je vous invite à vous connecter sur la page de l'Institut pour voir un peu qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste c'est vraiment très intéressant donc ça a commencé depuis ce mardi tous les jours à 15h jusqu'à samedi je vous invite vraiment à venir y participer c'est gratuit exactement, c'est gratuit c'est à 15h, c'est intéressant donc je vous invite à venir c'est inédit, c'est particulier c'est pas tous les jours qu'on voit ce type d'activité côté musique, nous avons un café-concert avec Jean Bosco, le guide donc demain à 19h Jean Bosco, le guide oui, Jean Bosco, le guide tradit moderne donc vous aurez l'occasion de venir le découvrir parce que l'Institut français ne fait pas uniquement passer des artistes connus donc nous donnons aussi la possibilité à tous les autres artistes de venir s'exprimer sur la scène donc ce sera très intéressant je vous invite à venir nombreux et la semaine prochaine, donc le 18, nous avons la fête de la musique avec plusieurs artistes gabonais donc Sandric, ici présent, alias S.A.N va vous en parler un peu plus intensément et nous avons une autre, non pas une activité mais plutôt une exposition assez particulière celle d'un gorille le gorille en argent qui est posé dans la cour exactement, qui est posé dans la cour en taille réelle d'ailleurs oui, bien sûr, bien sûr il est magnifique donc en fait, c'est un projet c'est quoi son nom ? son nom a fait polémique normalement, enfant, c'est Meukan, Meukan, oui donc au revoir, au revoir l'ami donc c'est un projet environnemental qui est initié par une association qui s'appelle Artsitu et un sculpteur donc il s'appelle Pascal Béjanet donc l'idée en fait, c'est de faire voyager ces sculptures-là d'espèces animales menacées à travers le monde et de les emmener dans leur milieu naturel mais le gorille, il est menacé au Gabon mais oui, il y a beaucoup de braconnage à gauche et à droite donc ce sont vraiment des espèces menacées conciles, on les fait voyager, on les emmène dans leur territoire d'origine dans leur espace naturel donc c'est gratuit, c'est une exposition ouverte donc j'invite les parents, c'est tout public les parents, les adultes à venir l'admirer donc c'est vraiment histoire d'impacter positivement les consciences vraiment de faire prendre conscience aux gens qu'il y a des espèces qui sont menacées qu'il faut les protéger c'est notre devoir, c'est notre partition et donc voilà pour l'Institut français cette semaine C'est tout Sandric Si, si, S.A.N. Comment ça va ? Tranquille, tranquille Alors toi tu vas nous parler de la fête de la musique Oui effectivement, il faut dire que c'est un événement à ne pas manquer ce 18 juin, nous aurons une belle brochette d'artistes notamment Pete Will, vous connaissez certainement ADB vous connaissez L.S. Nguema pour ceux qui ne le connaissent pas et aussi Garcin Lagacan qui sera là de la partie agrémentée de pas mal d'autres artistes il faut dire qu'il y aura pas mal de surprises à cette occasion D'accord, ça va se faire dans la grande salle ou à l'extérieur ? Bon, là pour l'occasion ce sera dans le jardin donc pour faire participer au plus grand nombre effectivement et clôturer par un concert en interne de Ron Zeng qui est l'artiste en vogue en ce moment qui enchaîne des albums D'accord, n'importe qui pourra chanter ou mieux il n'y a que les artistes que tu as cités là qui vont faire la scène ? Il y aura, comme je l'ai dit, d'autres artistes qui se sont inscrits et qui s'inscrivent davantage et comme vous le savez, l'Institut français est disposé à recevoir les artistes Vous voyez à peu près combien d'artistes pour ce jour ? Bon, on aura quand même une brochette d'une quinzaine d'artistes sur la scène et il y aura beaucoup de surprises, ça c'est sûr D'accord, je pense Bien sûr, c'est la fête de la musique Ça commence à 15h, c'est la fête de la musique, c'est gratuit Sauf le concert de Gronzeng qui est le docteur qui a des droits d'entrée à partir de 5 000 francs D'accord, ok, mais je pense qu'on a fait le tour On a fait le tour et on ne vous dira pas tout ici Connectez-vous sur la page de l'Institut Connectez-vous sur le site pour avoir toutes les informations en détail Sinon, contactez le 065 54 16 39 Merci, c'était Sephora de l'Institut français avec S.A.N pour nous parler des activités de l'Institut français Restez connectez sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine Urban FM 104.5